Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons maintenant présenter, dans le cadre de cette thématique des méthodes d'optimisation à un facteur, nous allons présenter la méthode du nombre d'or dont on rappelle la valeur sur cette page d'introduction, φ égale 1 plus racine de 5 sur 2. Je me place encore une fois dans le cadre de la recherche d'un maximum en appliquant la méthode du nombre d'or. Naturellement, tout ceci est transposable à la recherche d'un minimum ou également d'une valeur cible par transformation de variable. On fait appel à une seule variable pour rechercher cet extrémum. On suppose que x peut varier de manière suffisamment continue. On fait l'hypothèse que les experts peuvent donner un intervalle au sein duquel il y a une grande chance que l'on trouve cet extrémum, mais en plus il sera unique. Et ce qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est une démarche séquentielle qui va réduire étape par étape l'intervalle initial pour converger vers un intervalle plus petit, ou suffisamment petit pour donner satisfaction aux expérimentateurs, cet intervalle contenant l'extrémum. Alors, je vais prendre ici encore, pour illustrer la démarche, une autre fonction d'étude. Naturellement, dans un contexte expérimental, vous ne connaissez pas l'allure de cette fonction, sinon vous pourriez tout de suite converger vers le niveau 3 du facteur grand X. Alors, cette méthode, contrairement à la méthode dichotomique, qui nécessitait simplement de diviser en 4 parties égales, va nécessiter la mise en œuvre d'une machine à calculer simple qui puisse mettre en œuvre pratiquement et pragmatiquement le nombre d'or et surtout son inverse, que l'on va appeler le rapport d'or. Alors, vous trouverez énormément de choses sur Internet à propos du nombre d'or. Je vais en illustrer sa représentation au travers de l'homme de Vitruve. Ce dessin est associé à Léonard de Vinci. L'homme de Vitruve, que vous voyez à l'écran, lorsqu'il se tient debout, les pieds joints et les bras à l'horizontal, vous pouvez insérer cet homme dans un carré d'arête AB. Ensuite, par rapport au nombril de l'homme de Vitruve, vous allez construire un cercle. Ce cercle permettant à l'homme de Vitruve d'être encerclé lorsque il écarte ses jambes et il soulève ses bras. La distance entre le nombril et le bas du cercle, qui est également confondue avec l'arête inférieure du carré, sera notée GA. Le nombre d'or, qui traduit une divine proportion, n'est autre que le rapport entre la longueur BA et la longueur GA. D'un point de vue mathématique, on peut donner une formule analytique au nombre d'or. Il s'agit de 1 plus racine de 5 sur 2, qui est à peu près égal à 1,618. Ce qui va nous intéresser dans la démarche séquentielle que nous allons mettre en œuvre, c'est ce que l'on appelle le rapport d'or. Le rapport d'or n'est autre que l'inverse du nombre d'or. Je vous laisse inverser la fraction précédente. Vous obtiendrez racine de 5 moins 1 sur 2, soit à peu près 0,618. On voit tout de suite que, contrairement à la méthode des dichotomies, s'il faut manipuler le rapport d'or, il vaut mieux avoir une machine à calculer. Alors, comment mettre en œuvre cette méthode que l'on appelle la méthode du nombre d'or ? De façon très simple, on va, à chacune des étapes, définir les bornes de l'intervalle de l'étude, la borne inférieure et ensuite la borne supérieure, que je repère avec les lettres A et D, indicez à l'étape I, puisque vous allez pouvoir mettre en œuvre cette démarche étape par étape. Ensuite, vous allez calculer l'étendue à l'étape I et vous allez calculer l'étendue du domaine à l'étape I plus 1. L'étendue du domaine à l'étape I plus 1 n'est autre que l'étendue à l'étape I, multiplié par le rapport d'or 0,618. Donc, vous voyez que l'on réduit d'à peu près 40% l'intervalle étape par étape. C'est ce rapport d'or qui va nous permettre, multiplié par l'étendue, de trouver les coordonnées des deux points manquants sur le graphique pour obtenir ainsi les quatre niveaux du facteur X. Alors, A I, c'est la borne inférieure. Je vais positionner le point C I. Et comment vais-je le positionner ? Je pars de la borne inférieure et je rajoute une fois la quantité Φ moins 1, donc le rapport d'or que multiplie R I. Donc, C I est égal à A I plus Φ moins 1 fois R I. Et le niveau B I, je l'obtiens en partant de la borne supérieure, D I. Et je soustrais à la valeur de D I la quantité Φ moins 1 fois R I. Et j'ai ainsi obtenu quatre points. Alors, on voit qu'ils ne sont pas écu-répartis. On voit que nous avons la même distance sur les deux intervalles d'extrémité et une distance plus faible dans l'intervalle central. Le principe de la méthode du nombre d'or, après avoir fait des expériences pour chacun de ces quatre niveaux, va consister, contrairement à ce qu'on pouvait faire à la méthode d'hélicotomie, à éliminer soit la partie droite, à savoir l'intervalle CD, soit la partie gauche, à savoir l'intervalle AB, à l'étape suivante. Alors, introduisons tout de suite la notion de distance minimale. Il va bien falloir prévoir un critère d'arrêt lorsque les niveaux de la variable X, du facteur X, seront trop proches. Et on sait que la plus petite distance que l'on va observer à une étape donnée, c'est la distance entre les deux points intermédiaires. Alors, comment peut-on la calculer pour une étape donnée ? A partir des deux points extrêmes, nous avons défini l'étendue REI. Ensuite, pour positionner le point BI, j'ai soustrait à la valeur de DI la valeur Φ-1 REI. Et par voie de conséquence, la flèche rouge que vous voyez à l'écran marque la partie complémentaire, c'est-à-dire REI que multiplie 1- Φ-1. Pour définir la borne CI, je suis parti de la borne AI et j'ai rajouté une fois la quantité Φ-1 fois REI. Par voie de conséquence, la flèche rouge est égale à REI que multiplie 1- Φ-1. Ce qui fait que je peux rapporter la valeur des deux flèches rouges maintenant sur ce graphique et puis faire apparaître sous forme d'une flèche verte la distance minimale ΔI entre deux traitements expérimentaux à l'étape I. Comment s'écrit cette distance ? REI est égale à deux fois les flèches rouges. REI que multiplie 1- Φ-1 plus la flèche verte ΔI, ce qui permet d'extraire tout de suite la valeur de ΔI. Après réorganisation et simplification, on arrive à une valeur qui est égale à 0,236 fois REI. Et donc, par voie de conséquence, si on se fixe la valeur de REI, vous pourrez trouver la valeur de ΔI. C'est ce que l'on voit avec les deux dernières équations qu'on vient d'établir et c'est ce qui nous servira à définir à partir d'un critère d'arrêt portant sur la variable X et à partir du nombre d'étapes que l'on va faire, l'étendue de l'intervalle initial. C'est ce que nous verrons après avoir mis la mise en œuvre de la méthode du nombre d'or. On verra comment peut-on exploiter cette relation pour définir un critère d'arrêt sur la variable X. Alors, à la première étape, j'ai défini les quatre expériences que vous voyez à l'écran, dans les quatre traitements distincts du facteur X, A, B1, C1 et D1. Pour chacun de ces niveaux particuliers, nous avons mis en œuvre une campagne expérimentale qui est ici un tiers numérique. Et donc, l'analyse du changement de signe de pente va permettre d'éliminer la partie gauche de cet intervalle et par voie de conséquence, va nous permettre de passer à l'étape 2 avec un intervalle qui n'aura plus comme étendue qu'à peu près 62% de l'étendue initiale. Dans ce nouvel intervalle, nous allons positionner un point complémentaire pour retrouver ce découpage en trois parties. On voit qu'on retrouve une distribution de points qui est homothétique à ce que nous avions vu à l'étape 1. On met en œuvre des expériences et lorsque l'on regarde l'évolution de la variable de réponse et qu'on s'intéresse au changement de signe pour la pente entre deux points, on voit qu'il faut exclure aujourd'hui la partie droite de cet intervalle. Par voie de conséquence, il nous restera une étendue à explorer qui est égale à Φ-1 fois R2 et Φ-1 fois R2 n'est autre que Φ-1 au carré fois R1. On va à nouveau rajouter un point dans cet intervalle. On retrouve une distribution homothétique. Pour chacun des niveaux de ce facteur, on réalise un tir numérique ou on réalise une expérience. L'analyse de la variation de la réponse permet d'exclure la partie gauche de cet intervalle et il nous reste donc à explorer un intervalle d'étendue Φ-1 fois R3 et Φ-1 fois R3 n'est autre que Φ-1 au cube, nous sommes à la troisième étape, fois l'étendue initiale. Voilà quels sont les niveaux des facteurs à la quatrième étape. Voilà quelles sont les réponses qui sont mesurées. Et ici encore, en fonction de l'analyse des variations, on va pouvoir éliminer la partie droite de l'intervalle par réduction de l'intervalle initial pour enfin, et on s'arrêtera à l'étape 5, atteindre cet étendue, au sein duquel on a distribué à nouveau quatre niveaux. La distribution de ces niveaux est homothétique étape après étape. Et là encore, on va pouvoir éliminer, ou on pourrait, si l'on décidait de continuer, éliminer la partie droite de cet intervalle. Et on voit que petit à petit, de manière séquentielle, itérative ou récursive, comme vous préférez, on va réduire l'intervalle jusqu'à temps qu'on décide de s'arrêter. Alors ici, j'ai défini un critère d'arrêt de huit traitements distincts. On voit ici encore que la méthode permet de converger petit à petit et de densifier le nombre d'expériences au voisinage de l'optimum. Le critère d'arrêt sur la variable X est illustré ici. A partir de quand doit-on décider de s'arrêter ? Par impossibilité de réglage. Il peut également y avoir, de manière antérieure, un critère d'arrêt sur la variable Y, dès lors que, vous voyez qu'ici, l'optimum se situe sur une zone relativement peu pentue. Et peut-être que la métrologie ne permettra pas de distinguer de variations de réponses dans cette zone. Alors voyons voir, portons une conclusion à cette démarche qui a consisté à présenter l'application de la méthode du nombre d'or. Cette méthode présente-t-elle un coût raisonnable avec une garantie de réponse à la question posée ? De ce coup, ce sera quatre combinaisons expérimentales distinctes, quatre traitements expérimentaux plus un nouveau traitement expérimental à chacune des nouvelles étapes. Lorsqu'on représente la chronologie de ces étapes sur l'axe vertical de ce graphique, on voit la réduction petit à petit de l'intervalle. Certes, c'est une réduction moins importante que celle pratiquée avec la méthode des dichotomies, mais nous dépensons sans doute moins d'expérience, puisque au départ, nous avons démarré avec quatre combinaisons et nous en rajoutons une à la fois. L'originalité de cette méthode, c'est que l'on peut récupérer étape par étape, comme vous le voyez ici, trois traitements. Il suffit d'en rajouter un. Étape par étape, on retrouve une réduction homothétique de la distribution des points initiaux. C'est la propriété du nombre d'or. Alors, je rappelle ici que l'étendue à l'étape 2, c'est le rapport d'or que multiplie l'étendue à l'étape 1, que l'étendue à l'étape 3, c'est le rapport d'or que multiplie l'étendue à l'étape 2, c'est-à-dire le rapport d'or au carré que multiplie l'étendue à l'étape 1, et ainsi de suite jusqu'à l'étape 5. Et à l'étape 5, on va définir son étendue, et on a vu en introduction que l'étendue à une étape était égale à 4,236 fois le pas minimal. Donc, si on se fixe un nombre maximal de combinaisons, à savoir 8, on sait qu'on pourra atteindre l'étape 5. Donc, si on se dit que le pas minimal en dessous duquel on ne peut pas descendre est égal à 1 mm, on obtient tout de suite l'étendue du dernier intervalle que l'on pourra explorer, c'est-à-dire 4,236. Et donc, par voie de conséquence, en multipliant 4,236 par le rapport d'or à la puissance 4, on va obtenir une étendue initiale de 29 mm. Voilà quelle est la liaison entre le nombre d'essais et puis, quelque part, le critère d'arrêt sur la variable X. Cette méthode présente-t-elle une logique accessible ? Je pense que oui, qui plus est, elle fait appel à un nombre auquel on fait souvent allusion. Et enfin, quel est le confort de mise en œuvre de cette méthode ? On voit que par rapport à la méthode dichotomique, elle va nécessiter un moyen de calcul qui peut être une machine à calculer de base, puisqu'il va falloir inévitablement manipuler le rapport d'or, éventuellement l'élever à différentes puissances, ce qui, en l'absence de moyen de calcul, peut rendre cette méthode moins confortable que la méthode dichotomique. Alors, je vous propose d'aller plus loin en comparant la méthode dichotomique avec la méthode du nombre d'or. La méthode dichotomique réduit à chaque étape l'intervalle de 50% et elle nécessite à chaque étape de nouveaux traitements distincts. La méthode du nombre d'or que l'on vient de décrire, elle va être similaire à la méthode de Fibonacci, que je vais présenter dans la prochaine séquence, permet de réduire à chaque étape l'intervalle de 38,2%, c'est le complémentaire de 0,618. Alors, cette réduction est moindre, 50% dans la méthode dichotomique, 38% dans la méthode du nombre d'or, mais elle ne nécessite à chaque étape qu'un seul essai supplémentaire. Alors, je vous propose de partir d'un même intervalle de départ et d'un même nombre d'essais distincts fixés à l'avance. Quelle méthode adopteriez-vous pour plus d'efficacité ? Est-ce que le choix dépend du nombre d'essais distincts ? Merci.